L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif News.tv. Bonsoir et bienvenue dans le Club Éco d'Objectif News.tv. Je suis très heureuse de recevoir Christian Gaulier, directeur de TSE, Toulouse School of Economics. Bonsoir. Bonsoir. L'école d'économie de Toulouse gagne en visibilité au niveau international, c'est votre objectif, grâce à l'économiste Jean Tirole, mais aussi à de nombreux chercheurs que vous continuez à recruter. Est-ce que TSE aujourd'hui est de taille à concurrencer les grandes universités américaines ? C'est notre objectif en tout cas. Nous sommes classés 12e dans certains classements, certainement dans les 15 premiers meilleurs départements d'économie du monde. Donc on est en concurrence avec Harvard, MIT, Stanford, Chicago, pour le leadership intellectuel mondial dans nos disciplines. On parvient à faire un certain nombre de recrutements ces dernières années, grâce à la fondation, qui vient soutenir le développement du département d'économie de l'Université Toulouse-Capitone. Et avec ça, notamment, à la rentrée 2010, dans tous les 6 mois, on a recruté un connexion également qui était professeur à l'Université de Californie à Los Angeles, qui s'appelle Christian Eluig. Et sur le marché plus junior, on a fait la sortie de la thèse, on a recruté, on a eu un très gros succès l'année dernière sur notre recrutement, puisqu'on a recruté au mois de septembre 2010, un Brésilien qui a fait sa thèse à l'Université de Chicago, à North Western, un Chinois qui a fait sa thèse à l'Université de Columbia, à New York, et un Italien qui a fait sa thèse à Duke University, dans la Corée du Nord. Vous continuez à recruté aujourd'hui, cette année ? Tout à fait. Je vais vous quitter tout à l'heure. Je vais auditionner un collègue sur lequel on est en train de candidater. Un certain nombre de collègues sont en train de candidater sur Toulouse. Donc on a eu 400 candidats sur le marché international. Donc il faut savoir qu'en économie, il y a un marché international qui s'ouvre tout début janvier. Cette année, il avait lieu à Denver, aux États-Unis. Et sur ces 400 candidats, on a réceptionné 40, qu'on a auditionné à Denver, et qui nous conduit à faire 17 invitations sur Toulouse en février et début mars. Et puis sans doute, nous allons faire 6 ou 7 offres à ces jeunes collègues qui viennent d'obtenir leur thèse. On espère bien en coûter 3 ou 4 sur ce marché international. L'idée, c'est de faire progresser, on ne dit pas tout le monde d'économie, la Toulouse que l'économie, que c'est dans les placements internationaux, et on a amélioré notre prestige, notre attractivité. Donc ça, ça concerne la recherche. Et TSE, de ce point de vue, est reconnu, comme vous l'avez dit. Il y a un handicap qui concerne la formation initiale, en revanche. Et vous allez créer une nouvelle école d'économie ? Oui, tout à fait. Donc effectivement, notre constat est assez simple depuis plusieurs années. On a effectivement une réputation scientifique au niveau international qui est clairement reconnue, en particulier aux Etats-Unis. On est clairement le meilleur département d'Europe continentale. Ce qui est très curieux, c'est que tous nos concurrents, au même niveau de qualité scientifique que nous, que ce soit des universités que nous étions tous à l'heure, ou que ce soit des universités en Europe, qui sont nettement moins bonnes que nous en termes de productivité scientifique, ont une capacité à recruter des étudiants de très bonne qualité au niveau des sciences et maîtrises que nous n'avons pas. Dans le contexte français, des grandes écoles, d'un sectique, maintenant, c'est l'activité des étudiants à l'entrée de l'université. Nous avons décidé de prendre ce programme-là par le corps et nous créons au mois de septembre 2011 une école d'économie de Toulouse qui va sélectionner la sortie Bacus 2 en ayant un système de prépa intégré à l'université. Donc on accepte tous les étudiants. Les deux premières années sont exigeantes. Même si nous ne sélectionnons pas, nous avertissons les étudiants que c'est un processus assez exigeant les deux premières années. Et puis nous sélectionons explicitement à la sortie de la deuxième année et nous concurrençons les grandes écoles, que ce soit l'UNSAE, que ce soit les écoles de commerce, les meilleures en France, HEC ou l'ESSEC, avec l'idée d'avoir en France un département d'économie, et une formation en sciences économiques de tout premier point au niveau international au même niveau que ce que peut offrir les meilleures universités de l'Union d'Ontario. Comment va s'appeler cette école ? C'est l'école des commis de Toulouse ou l'école TSE. D'accord. Et vous allez donc commencer à présélectionner des dossiers là ? Donc c'est ça, voilà. Le conseil d'administration va être élu dans les semaines à venir et à partir de là, nous allons faire la sélection des étudiants. Nous faisons une campagne sur les classes préparatoires, sur les universités de France et d'Europe pour attirer les meilleurs étudiants qui veulent se former à l'économie de vraiment de haut niveau. Nous avons créé des affiches, nous avons un groupe de gens qui travaillent sur le marketing et la communication d'ailleurs. C'est dans ce contexte qu'il y a un agrandissement de vos locaux ? Alors non, en fait, nous avons deux processus d'agrandissement. Nous venons d'intégrer un nouveau bâtiment qui s'appelle l'Abrevoir qui se trouve juste à côté de la manufacture des tabacs qui était un projet qui existait déjà depuis une dizaine d'années. Donc nous venons il y a trois semaines d'intégrer ces nouveaux bureaux donc on a 1500 m2 supplémentaires et ça reste néanmoins insuffisant par rapport à nos objectifs de croissance et nous allons, avec le soutien de l'État, de la région, de la ville de Toulouse, construire un nouveau bâtiment dont on parle beaucoup dans la presse actuellement du côté de Saint-Pierre-des-Cuisines. Et donc là, ça sera un bâtiment de 10 000 m2 mais qui sera uniquement consacré à la recherche et les bâtiments d'enseignement resteront à la manufacture et à l'enseignement. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots quels sont les points forts dans le domaine de la recherche à TSE ? Alors on est parti. Historiquement, nous étions très forts dans la problématique de régulation économique, c'est-à-dire comment organiser le marché, comment organiser la société de manière à produire des biens et services au meilleur coût pour le service le plus grand des citoyens, des consommateurs. Donc ça, c'était le noyau dur les années 80-90. Depuis lors, on s'est pas mal diversifié. On est aujourd'hui très fort en finance, on est très fort en économie d'environnement, en macroéconomie, donc on s'est... en économie publique. On est devenu vraiment un département d'économie qui couvre l'ensemble du champ de la discipline et même au-delà puisqu'aujourd'hui, nous avons de grands projets de faire de l'interdisciplinaire en allant toucher aux problématiques de psychologie, de sociologie, d'économie politique, notamment à travers un projet de laboratoire d'excellence dans le cadre du Grand Emprunt, un laboratoire d'excellence en sciences sociales. Auquel vous êtes candidat aujourd'hui ? Pour lui, nous avons deux projets sur le Grand Emprunt, un projet de renforcement de la fondation dont je vous ai parlé, de Toulouse School Economics et puis en plus, un projet très novateur qui est porté par l'université Toulouse Science Sociale, etc. Le nouveau nom de l'ancien nom était l'université Toulouse Science Sociale. Donc, mon université porte un projet de création d'un institut de très haut niveau en sciences sociales qui couvrirait l'ensemble des domaines à l'intersection de l'économie et des disciplines de sciences sociales avec de fortes interactions de type quantitative et d'études quantitatives en psychologie. On a des gens en interne à Toulouse d'une vraie synergie entre psychologues et économistes sur ces domaines de comportement rationnel, irrationnel, images de soi, des questions de cette nature-là. et on voudrait faire la même chose sur les aspects transdisciplinaires ou interdisciplinaires en sociologie, en économie politique, en gestion, en partenariat avec les autres composantes de l'université de Toulouse qui dépassent l'opinion du presse de l'université de Toulouse. Merci, Christian Gauvier. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif News.tv Sous-titrage Société Radio-Canada